Bien, écoutez, j'ai lancé la conférence de ce matin. Sciences Po Alumni est heureux d'accueillir ce matin Sylvain Duranton, qui est le directeur monde de BCG Gamma, qui est l'activité du BCG dédiée à l'intelligence artificielle et au Big Data. Mais je voulais quand même signaler que le choix de cette thématique, nous le devons à un alumnus, ancien administrateur et ami, Laurent Acharian, qui est là d'ailleurs, qui est le directeur communication et marketing global de BCG Gamma, entre autres responsabilités. Donc, Laurent, tu en es remercié. Merci beaucoup. Ancien élève de l'IX, ingénieur des mines et INSEAD, Sylvain Duranton, vous dirigez une équipe de plusieurs centaines de data scientists. Vous êtes aussi engagé dans la vie associative et le mécénat de compétences. Vous allez partager avec nous votre vision de l'impact de la transformation qui est portée par l'IA et qui n'a pas fini de nous surprendre. Vous nous direz comment elle peut être un accélérateur de la transition écologique, les risques qu'elle porte, mais aussi ses formidables potentialités. Nous laisserons place à l'échange dans la deuxième partie de cette conférence. Vous pouvez évidemment poster déjà vos questions au fur et à mesure, en fait, du déroulement de la présentation. Mais comme entrée en matière, je ne résiste pas à vous demander si l'école française de data scientists brille par sa représentation dans vos équipes. Sylvain Duranton, je vous passe la parole. Merci Martine et merci à tous de nous avoir rejoints ce matin. Donc oui, pour cette première question, est-ce que la data science française brille dans nos équipes ? Je dirais que oui, en fait. C'est pas par un complet hasard que c'est un Français qui pilote en fait les équipes IA de BCG, alors que BCG, c'est la quintessence de l'entreprise globale. Et effectivement, pour nous, dans notre réseau, la place de Paris dans le réseau de data science est bien supérieure à ce qu'elle est dans BCG au total. Il y a vraiment un bassin de talent à Paris qui est extrêmement fort. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains grands acteurs digitaux ont ouvert leur labo à Paris, comme Facebook, par exemple. On a des grands noms dans la data science en France. Et Kyan Lequin, qui est probablement avec Joshua Benjo, le chercheur le plus reconnu dans le domaine aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la data science en France s'appuie sur la formation mathématique, qui est quand même très développée en France et qui peut manquer dans d'autres pays. Et si on compare les data scientists français ou data scientists américains, par exemple, les data scientists américains viennent beaucoup plus de l'informatique, ce que les Américains appellent computer science, qui est une vraie matière chez eux qui est très utilisée. En France, comme en Angleterre d'ailleurs, on a plutôt des profils qui sont issus du monde mathématique, et ça a pris une grande différence. C'est que la modélisation est beaucoup plus dans l'ADN des data scientists français qu'américains. C'est-à-dire qu'avec une approche très informatique, les Américains, eux, aiment pelleter d'énormes quantités de données le plus rapidement possible et faire que des algos trouvent, à force de chercher du signal et des résultats. Alors que je dirais que l'approche française est plus une approche de modélisation des problèmes dans lesquelles on injecte de la data science. Mais à la fin, on a quelque chose qui, à mon avis, est plus puissant parce qu'on est plus capable de modéliser des hypothèses empiriques plutôt que de simplement pelleter des données en espérant que les algorithmes tout seuls sortiront des choses. Donc, je pense que l'approche française est vraiment extrêmement puissante en data science. Et peut-être un mini-cocorico, je ne sais pas, mais par rapport à l'Allemagne notamment, l'Allemagne est en souffrance de profil de data science puisqu'en fait, il n'y a pas cette tradition mathématique qu'on a en France. Il y a une très forte proportion des cursus scientifiques qui sont tournés vers la production manufacturière, l'usine, le pilotage d'usines, etc. Et là-dessus, en fait, il y a un déficit très important en Allemagne par rapport à ce qu'on a en France. Et nous, dans BCG, par exemple, où nos équipes se déploient au niveau de toute façon européens, alors que les bureaux allemands de BCG sont beaucoup plus gros que le bureau de Paris, les équipes gamma de BCG à Paris sont beaucoup plus importantes que les équipes qu'on peut avoir en Allemagne. Donc, je crois que la formation française et la qualité de nos talents en data science en France méritent un petit cocorico. Et d'ailleurs, on en voit beaucoup à l'étranger. Et pas mal de data scientists qui œuvrent dans la Silicon Valley sont français aujourd'hui. Très bien, merci. Donc, ça, Martine, c'était sur votre première question. Donc, ce que j'avais prévu de partager avec vous, c'était un peu un titre un peu provocateur, mais est-ce que l'intelligence artificielle va sauver ou pas la planète ? Alors, sur l'intelligence artificielle, la première chose à avoir en tête, si on regarde ces courbes un peu barbares, c'est qu'on assiste à une accélération phénoménale du système. Aujourd'hui, si vous interviewez des dirigeants d'entreprises, quel que soit le pays, dans 80 % des cas, dans le top 3 des priorités, est bien souvent la priorité principale, ce de déployer l'intelligence artificielle et le digital le plus vite possible. Et ce n'est pas simplement parce que c'est à la mode, c'est qu'il y a une réalité économique derrière. C'est ce que vous voyez sur cette courbe. On a, nous, un échantillon d'à peu près 300 entreprises pour lesquelles on fait régulièrement des études pour voir où est-ce qu'elles en sont en termes de déploiement de l'IA. Et la courbe verte, c'est celles qui sont le plus avancées. La courbe rouge, c'est celles qui sont le moins avancées en IA. Et ce que montre la courbe, c'est leur capitalisation boursière. Et ce que vous voyez très nettement, c'est que depuis la crise du COVID, on voit que l'écart de performance entre ces entreprises qui ont passé l'IA à l'échelle et les autres ne fait que s'accroître. Et ça se comprend très bien. Les entreprises qui avaient plus de données ont pu réagir plus vite. Les entreprises qui ont automatisé une partie de leur processus. Les entreprises qui ont des capacités de modélisation de la demande qui étaient supérieures à celles des autres s'en sont mieux tirées au cours de cette crise, de cette pandémie. Et ça, c'est vrai entre secteurs. Donc aujourd'hui, un peu par la force des choses, on pourrait presque invoquer là Schumpeter, les entreprises qui en ce moment gagnent des parts de marché sur les autres sont vraiment celles qui ont déployé l'IA. Du coup, il y a une espèce de ruée vers l'IA dans le monde de l'entreprise aujourd'hui parce que l'IA va faire partie des avantages concurrentiels très importants et que les entreprises plus avancées gagneront du terrain alors que celles qui seront en retard péréquiteront. Donc ça, c'est pour l'IA en général. Donc, on est dans un contexte d'accélération phénoménale. Alors ensuite, par rapport à la planète, au sujet planète, entre guillemets, je pense qu'il y a trois questions importantes. La première, c'est est-ce que l'IA peut faire quelque chose pour la planète ou pas ? Qui va financer ? C'est une question importante. Et ensuite, est-ce qu'on, on étant les gouvernants, le public, les clients, les consommateurs, tout le monde, accepteront ou pas que l'IA soit déployée ? Alors, est-ce que l'IA peut aider sur la planète ? C'est le pari qu'on a fait, nous, chez Gamma. Et en fait, on a créé Sigma. Donc, c'est Social Impact at Gamma. C'est-à-dire, c'est une équipe de gens spécialisés qui travaillent sur des sujets de type, je ne sais pas comment on les appelle, planète, bien commun, un petit peu comme on veut, parce qu'on est vraiment persuadé qu'effectivement, l'utilisation des données peut permettre d'aider sur un certain nombre de ces sujets. et en gros, c'est vraiment se dire que quels que soient les pays, quels que soient les sujets, plus de connaissances peut aider à réduire les inégalités. Et l'IA, c'est une façon formidable de partager la connaissance puisque c'est une codification de la connaissance à laquelle tout le monde peut avoir accès. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Des exemples qui sont là. On a travaillé, vous le voyez en bas à droite, pour le World Food Programme, par exemple, pour essayer de se dire, finalement, le problème aujourd'hui sur les crises humanitaires sur la planète, ce n'est pas tant qu'on manque de nourriture, mais qu'on n'a pas le temps d'acheminer la nourriture et le matériel de secours avant que les crises dégénèrent et qu'il y ait des drames humains. Donc là, ce qu'on a fait avec le World Food Programme, c'est un système qui, lorsqu'une crise commence quelque part, il y a des crises partout sur Terre. On anticipe le plus rapidement possible si c'est une crise qui risque de nécessiter d'acheminer de l'aide humanitaire ou pas, par exemple. On a travaillé pour des écoles à Chicago pour essayer de se dire, de repérer les élèves dans des banlieues défavorisées qui sont le plus à risque de se faire tuer, ce qui permet, si on est capable d'anticiper ce que sont ces élèves, qui sont ces élèves, d'avoir des actions de l'équipe pédagogique qui puissent essayer de les protéger. On a travaillé sur la déforestation pour le WWF à partir d'images satellites en repérant les foyers de déforestation industrielle. Je ne parle pas de la petite déforestation vivrière qui peut être pratiquée, mais vraiment à l'échelle industrielle, quand des mafieux de la déforestation commencent à faire des coupés à blancs dans les forêts indonésiennes. En Afrique, on a travaillé pas mal avec Dimagy sur repérer au cours de la pandémie quelles étaient les populations les plus à risque en termes non pas sanitaires, mais en termes de vulnérabilité sociale, puisque au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi une crise économique qui touche en général plus fortement les groupes les plus défavorisés dans les différentes économies, notamment en Afrique, pour essayer de faire arriver de l'aide sociale d'urgence par rapport à ces populations. On travaille beaucoup sur le thème de la séquestration carbone par l'agriculture. Comment faire qu'en changeant les pratiques d'agriculture, notamment en labourant moins, on s'assure que plus de carbone peut être capturé dans le sol. Et ça, c'est des projets importants, puisqu'aujourd'hui, si on exploite ce levier carbone, ce que peuvent représenter les crédits carbone qui sont vendus par des agriculteurs, c'est une part non négligeable. Pour des Américains dans le Midwest qui font de la céréale, ça peut être jusqu'à 30 % de leurs revenus qui pourraient être générés par des crédits carbone. En revanche, toutes les terres ne s'y prêtent pas, toutes les cultures ne s'y prêtent pas. Ça dépend de l'ensoleillement, de la composition du sol, la capacité à absorber plus ou moins de carbone selon les pratiques d'agriculture. Et donc là, l'IA peut aider à l'analyse des sols pour monter des projets de séquestration carbone sur les sols qui s'y prêtent le mieux. On a travaillé en Afrique du Sud sur s'assurer que les personnes qui sont touchées par le sida suivent vraiment leur traitement et repérer les populations les plus à risque. Donc, il y a tout un tas de sujets autour de ce qu'on appelle généralement les sujets planètes, que ce soit énergétiques ou plus larges, sur lesquels l'IA peut apporter beaucoup. Et d'ailleurs, si vous regardez la littérature sur le sujet, et c'est confirmé, nous, par les travaux qu'on a pu faire pour certaines entreprises, sans rien changer, c'est-à-dire sans se dire qu'on se prive de quoi que ce soit, on peut aller chercher au moins 10 % de réduction des émissions de CO2 si on déploie l'IA là où l'IA peut être déployée. Et ça, c'est sans le moindre arbitrage de qualité de service, bien acheté, bien rendu, habitude, comportement des personnes. C'est simplement sur de l'efficacité. C'est 10 % et les technologies sont là et ce n'est pas du tout des choses qui sont chères à déployer. Maintenant, la vraie révolution, je pense, au-delà de simplement ce, pardon, excusez-moi, au-delà de se dire, il y a les sujets planète, évident, moi, je pense que les entreprises vont être un moteur très puissant de développement, de lutte contre le CO2 par l'IA. Et on a monté un produit qui s'appelle CO2.ai, qui est en fait un produit qui permet de faire plusieurs choses pour les entreprises, ce qui leur permet de raisonner sur leurs émissions carbone comme sur leurs coûts. C'est-à-dire de se dire, finalement, où sont mes émissions carbone ? Alors, ça paraît simple, c'est assez difficile parce que la comptabilité carbone, elle n'est pas établie comme le contrôle de gestion. Et donc là, il y a besoin d'IA pour savoir, en fait, par type d'activité, qu'est-ce qu'on sait que peuvent être les émissions carbone associées à tel ou tel type d'activité. Et ce n'est pas du tout pareil parce qu'un kilowatt dans un pays, ce n'est pas le même que dans un autre pays, en particulier, c'est même au niveau local que ça se fait, etc. Donc, il y a un premier côté, l'utilisation de l'IA pour essayer de comprendre ce que sont les émissions. Et ensuite, l'IA est utilisée pour créer des scénarios d'optimisation. Pour se dire, finalement, compte tenu de ce que sont mes émissions, telle usine, tel système de transport, tel système de distribution, tel fournisseur, qu'est-ce que je peux imaginer comme solution qui permette d'optimiser l'IA ? Et l'IA fait beaucoup pour optimiser les coûts. Vous l'avez vu sur la première page que je vous ai montrée, l'IA apporte, en moyenne, on estime que l'IA peut apporter jusqu'à 2-3 % d'augmentation des profits, enfin des points de vente. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 10 % de profit, elle peut aller chercher 13 avec l'IA. Donc, c'est un levier fantastique au niveau des coûts. Et en fait, si on applique la même notion au niveau des émissions, on a le même type d'optimisation. Et aujourd'hui, quand on peut piloter grâce à l'IA beaucoup mieux une chaîne de production, une chaîne d'approvisionnement, et on peut lui demander d'optimiser le CO2, on peut éviter des transports à vide, on peut éviter du rebut dans les usines, ce qui fait qu'on produit moins pour avoir la même quantité de produits finales. On peut éviter tout un tas de démarches commerciales qui sont inutiles. Et donc, par sa puissance d'optimisation des opérations d'une entreprise, l'IA est aussi un très puissant levier de réduction des émissions. Et aujourd'hui, autant sur les cinq dernières années, on a vu les entreprises utiliser énormément l'intelligence artificielle pour essayer d'optimiser leurs profits, avec toute la vague d'engagements de type net zéro qui ont été pris par les entreprises. Et aujourd'hui, on peut dire, je pense que les entreprises sont très sérieuses et très déterminées sur la réduction de leurs émissions. On commence à voir ce type d'outils et une utilisation de l'IA qui est beaucoup plus là pour aider à la réduction des émissions. Et du coup, un levier qui va bien au-delà de ce que je vous montrais avant, qui étaient des travaux qui sont faits par des institutions publiques et qui sont plutôt faites pour le bien commun en général. Alors maintenant, qui va payer ? C'est là que c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais partager trois exemples, enfin deux exemples. Le premier, c'est Code Carbone. Donc nous, on a monté un algorithme avec Mila, qui est un institut de recherche en intelligence artificielle à Montréal, qui est celui de Joshua Benjo, dont je vous parlais tout à l'heure, l'alter ego de Yann Lequin, qui est plus connu en France, qui permet de réduire les émissions carbone des data scientists. Parce qu'aujourd'hui, de faire tourner des algorithmes, ça consomme, enfin, ça émet du carbone. En gros, on estime entre 1 et 2 % des émissions de carbone pourraient être liées à l'utilisation des algorithmes. Et c'est peu, mais c'est en augmentation exponentielle. Donc, on a un système qui permet aux data scientists de savoir déjà combien ils émettent de carbone quand ils entraînent leurs algos, puis surtout, qui leur donne des idées sur comment les optimiser, comment faire que leurs algorithmes réduisent en fait l'empreinte carbone. Et on tombe un peu sur la notion dont je vous parlais tout à l'heure. Plus on met de données en cherchant à l'aveugle, plus on va consommer d'énergie. Plus on modélise, plus les modèles sont fins. Plus on a cassé un gros problème en petits problèmes, on en a réduit l'espace des solutions, moins on va consommer d'énergie. Cette solution, aujourd'hui, nous, on l'a open sourcée. Tout le monde y a accès parce que ce n'est pas une solution qui est viable d'un point de vue commercial et c'est quelque chose en fait qui ne peut fonctionner qu'en open source. En gros, il y a eu du mécénat de la part de Mila et de notre part, mais ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est bancable, comme on dit. Un autre exemple frappant, c'est qu'on a travaillé avec la fondation 101 du professeur Chiche qui travaille à Cochin pour faire un système qui, en utilisant les données du monitoring des patients qui sont en réanimation, être capable d'anticiper les défaillances rénales aiguës qui sont le principal accident de réanimation qui existe. On a un système qui tourne qui permet d'anticiper plus vite dans certains cas et même dans de nombreux cas que ce que l'équipe de soignants était capable d'anticiper et qui, à la fin, permet d'éviter des accidents de réanimation, notamment des décès. On va avoir une publication scientifique sur ce sujet. Aujourd'hui, en France, c'est une fondation, donc c'est 101 qui finance. Nous, on a fait ça en mécénat de compétences parce qu'on est incapable dans le système actuel de trouver quelqu'un qui serait intéressé au sens économique à réduire ce type d'incident dans un hôpital donné. Et on voit aussi que l'IA percute un petit peu les chaînes de valeur, les chaînes économiques qu'on connaît et que selon les chaînes économiques, on est bien placé ou moins bien placé pour utiliser ce type d'outil. Et dans un système de santé français, et le gouvernement français a fait de l'IA en santé une priorité, on se heurte à un énorme problème de financement par le fait que les poches économiques sont extrêmement segmentées, silotées et que personne n'est vraiment en charge d'optimiser l'ensemble de la chaîne de traitement. Et sans me faire l'apologie de l'économie ou de la santé américaine, quand on travaille avec des hôpitaux américains qui sont, eux, en charge complètement de leur modèle économique, on arrive beaucoup plus facilement à déployer ce type d'outil. Maintenant, je pense que même s'il y a des difficultés de financement pour ces sujets, pour les outils dont je vous ai parlé là, qui font plutôt partie des outils planètes au sens propre, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises avancent énormément sur ces sujets. Et on a fait, nous, une étude récente, on a interviewé plus de 1 000 entreprises sur une quinzaine de pays. C'est une étude qui est complètement globale. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les sujets, pardon, je ne sais pas ce qui se passe, sur les sujets IA responsables et notamment, donc, impact sur l'environnement de l'IA, on voit qu'on a deux fois plus d'entreprises qui disent, moi, je suis en train de déployer de l'IA responsable parce que j'ai un intérêt économique à le faire, alors qu'il y en a beaucoup moins qui déclarent le faire simplement pour être en cohérence avec les réglementations en cours. Et du coup, il y a un intérêt de plus en plus fort pour les entreprises de se dire, avec l'IA, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, il faut être responsable dans les déploiements qu'on fait. Et du coup, les sujets, donc, bon, éthiques, bien sûr, mais environnement de façon très importante sont pris de plus en plus sérieusement par les entreprises et je pense qu'en fait, un des gros leviers de changement viendra de là. Et si les États aujourd'hui sont peu capables de financer la transition écologique, je pense que par les systèmes de régulation qui sont mis en place, là, il y a un impact qui est très important que les entreprises suivent, mais les entreprises, la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont même très au-delà de ce qui peut être imposé par la réglementation. Alors, mon dernier sujet, avant de lancer la discussion, ça va être, est-ce que, donc, on a vu, l'IA se développe, l'IA est capable, j'en suis convaincu, de faire beaucoup pour les sujets de transition énergétique et planète au sens large, 10 % de réduction des émissions de CO2. Les entreprises ont intérêt à le faire, donc, in fine, ce sont les entreprises qui vont payer, donc, du coup, les consommateurs à la fin, mais en tout cas, je pense que c'est un biais qui va fonctionner assez bien. Maintenant, une des vraies questions, c'est est-ce qu'on va laisser l'IA faire tout ça ou pas ? Alors, la question est posée parce que l'IA, ça peut faire n'importe quoi et les gens le voient. Donc là, vous avez un exemple bien connu d'une dame qui a acheté des lunettes de toilette sur Amazon et qui, sans cesse, a reçu des relances d'Amazon pour lui dire vous avez acheté une lunette de toilette, rachetez-en une, vous verrez, c'est bien, on en a une verte, vous avez acheté une rose la semaine dernière, pourquoi n'essayez-vous pas notre nouveau modèle, etc. et elle a fait un tweet un peu ironique sur le sujet et une dame lui a répondu en lui disant ben voilà, j'ai eu exactement la même situation avec l'urne funéraire que j'avais acheté pour ma mère et pendant des mois, Amazon m'a envoyé des messages en me disant alors, si tu as aimé cette urne funéraire, pourquoi tu n'achètes pas une deuxième ou une troisième et on peut te faire un lot, etc. Et je pense qu'on touche là du doigt un des sujets importants sur l'IA qui est qu'en fait, l'IA, peut se tromper et on a beaucoup dans le discours aujourd'hui beaucoup de messages négatifs sur attention au risque éthique, le biais racial de genre, etc. que l'IA peut avoir sur des algorithmes de recrutement, je ne nie pas du tout le problème mais je pense qu'il y a un problème très fondamental et beaucoup plus large qui est que l'IA peut fondamentalement se tromper et Amazon, c'est les meilleures équipes d'IA au monde. Alors, un autre exemple sur le fait que l'IA peut faire n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé chez un marchand de bricolage français il y a deux ans. Ce marchand de bricolage français vend en particulier des boules de pétanque et il a un moteur d'intelligence artificielle qui crée des packages sur lesquels, quand j'achète une boule de pétanque, il va me proposer d'autres produits. Et en fait, assez naturellement, les algos proposaient un cochonnet et une tirette pour pouvoir jouer à la pétanque. il y a deux ans, les algos, ils ont repéré un autre combo qui marchait assez bien qui était boule de pétanque, masque à gaz et gilet jaune puisque effectivement, c'était la petite panoplie du parfait manifestant qu'on a eu pendant quelques temps. Et là encore, on voit qu'il n'y a pas d'intention maligne de la part de qui que ce soit, mais que l'intelligence artificielle livrée elle-même, ça peut faire de très gros dégâts. Et donc, dans le côté est-ce qu'on va laisser faire l'IA ? Moi, j'appelle à une IA responsable. Il y a un sujet éthique, j'y reviendrai, mais il y a un sujet aussi de robustesse de ce qui peut être fait parce que l'IA n'est pas très intelligente en fait et l'IA ne comprend pas les contextes et du coup, l'IA peut faire des erreurs assez importantes. Alors, l'autre sujet, c'est est-ce que l'IA sera acceptée ? Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est plus très accepté, c'est le pétrole. Et moi, je suis très frappé par le fait que Total a été banni des Jeux olympiques de Paris parce que Total n'est plus un partenaire acceptable pour les organisateurs des Jeux. Alors, je ne commenterai pas sur est-ce qu'ils ont eu raison ou tort, ce n'est pas mon sujet, je constate simplement que c'est le cas et on a le même genre de choses qui commencent à se passer sur l'intelligence artificielle et le fait que l'intelligence artificielle vaporise des emplois. Alors, ce qu'il faut savoir, on a fait une étude, nous, avec ADP, une grande entreprise d'intérim qui s'intéresse aux tendances sur l'emploi. Donc, on a interrogé des travailleurs, disons, dans une quinzaine de pays de l'OCDE et en gros, un tiers des travailleurs aujourd'hui estiment qu'ils n'auront plus de job dans cinq ans parce que l'IA aura détruit leur métier. Un autre tiers estime que le métier sera encore là mais qu'eux n'auront plus de job parce qu'ils ne comprennent rien de nouvelles technologies et qu'il faudra comprendre l'IA et il y a un tiers qui pense qu'ils auront encore un job dans cinq ans. Donc, vous avez déjà deux tiers des gens qui se disent oh là là, moi, j'aurai plus de job dans cinq ans. Donc, c'est un sujet qui est explosif sur le plan social et sur lequel il est important que les entreprises se positionnent de façon très responsable sur le type de solutions IA qu'elles déploient et est-ce que c'est des solutions IA qui ont pour but de tout automatiser et de se débarrasser, je prends le mot à dessin, des équipes et des humains dans leurs entreprises ou est-ce que c'est une IA qui est là pour aider les humains à décider mieux autrement ? Moi, ma conviction, c'est qu'il vaut bien mieux faire le deuxième, d'ailleurs que c'est ce qui rapporte le plus en termes économiques pour les entreprises, mais là, il y a une responsabilité collective à avoir au niveau des décideurs publics et économiques sur comment est-ce qu'on positionne l'IA vis-à-vis des employés et des citoyens. Et en gros, cette IA responsable qui va nous permettre d'avancer, il faut qu'elle soit éthique et évidemment, tous les problèmes de savoir les biais de genre, les biais ratios, les gens qui sont victimes de l'IA parce qu'ils ont des prix qui sont complètement dingues, les horaires de travail, il y a eu toute une littérature sur le clopening, donc les horaires d'ouverture et de fermeture de certaines chaînes de distribution aux États-Unis où en fait, les employés ont fini par avoir des emplois du temps tellement mités et ingérables parce qu'ils étaient suroptimisés que tout le monde craquait. Donc, il y a des vraies questions éthiques autour de ce que fait l'IA. Mais je voulais montrer avec les exemples Amazon ou l'exemple sur les gilets jaunes, il y a de gros enjeux aussi de robustesse de ce qui est fait, de comment on teste, comment on vérifie, comment on garde des, comment est-ce qu'on garde un contrôle humain sur ce qui est fait quand c'est nécessaire pour éviter les dérives de l'IA. Un enjeu éthique très fort pour moi, c'est cette notion de ce qu'on fait de l'IA humain zéro ou humain plus, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'IA qui vient en support d'employés ou en remplacement. Et enfin, il y a cette notion de frugalité qui fait que pelleter toutes les données de la planète, toutes utilisées sur tout le monde, même si ce n'était pas les données qui étaient prévues pour faire ça à un moment donné, des modèles qui sont de plus en plus compliqués sans la moindre explicabilité empirique, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, ne va pas dans la bonne direction. Et je pense que pour pouvoir faire que l'IA tienne ses promesses, qu'elle se déploie, notamment sur la planète, il faut vraiment que tout le monde se convainque qu'il y a des gardes fous à mettre, à la fois sur la partie éthique, la partie robustesse de ce qui est fait et frugalité. Et vous avez aujourd'hui plus de 63 déclarations de principe de ce qu'il faut pour une IA responsable, l'Union européenne, l'OCDE, les fondations, le gouvernement américain, Singapour, tout le monde y est allé de sa charte. Il est très important qu'on en vienne au principe concret, à la réalité des choses. Et aujourd'hui, notre étude montre qu'on a en gros 25 % des entreprises qui ont réellement mis en place des systèmes internes, des processus, des rôles, des fonctions qui font qu'ils ont mis en place des gardes fous autour de l'IA responsable. Mais pour 75 % des gens, c'est à peine en commencement et pas du tout achevé. Voilà. Et mon mot de la fin, je pense que si on veut vraiment pouvoir garder l'IA et l'avoir délivré une partie de ses promesses, il faut vraiment se dire que la priorité, c'est de s'attaquer aux déchets de toute forme. Et pour ça, l'IA est imparable plutôt que de s'attaquer aux emplois de toute forme. Voilà. J'en ai terminé. J'ai été un petit peu plus long prévu, je m'en excuse et je crois qu'on peut lancer la séance de questions. Martine, alors je n'ai pas regardé le chat, donc je ne sais pas comment vous voulez procéder. Martine, est-ce que vous me posez des questions ? Est-ce que vous voulez que je regarde le chat ? On va vous poser les questions qui sont sur le chat. Vous voulez Alessandra prendre la main ? OK. Si vous préférez, pas de problème. Alors, est-ce que vous préférez que je vous pose deux, trois questions d'un coup ? Et ensuite… Comme vous souhaitez. Vous faites vraiment comme vous préférez. La première question est la suivante. Est-ce que l'IA mesure sa propre empreinte carbone ? Oui, alors c'est effectivement l'objet de code carbone. Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font du déclaratif sur leurs émissions, notamment les gros émetteurs de carbone via… Enfin, à cause de l'IA, ce sont les GAFAM qui déclarent en fait réaliser des baisses d'émissions, etc. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est un outil, je dirais, tiers qui soit utilisé comme référence pour pouvoir fonder ces déclarations. Et c'est l'ambition qu'on a avec code carbone qui est de faire qu'il y ait un outil tiers qui soit capable de mesurer réellement les émissions produites par les data scientists, sachant que l'émission, elle a deux sources. En fait, est-ce que j'ai malaxé énormément de données ou pas ? Et là-dessus, on est sur un facteur très exponentiel. D'une année sur l'autre, on peut considérer qu'on augmente d'un facteur au moins 10, la complexité des algos, la puissance de calcul mise en œuvre. Et l'autre dimension, c'est est-ce que mes serveurs sont situés dans des pays où l'électricité est très carbonée ou pas ? Et en jouant sur ces deux tableaux, on est capable de réduire fortement l'empreinte carbone de l'IA. Merci. Alors, ensuite, l'intelligence artificielle repose sur l'existence et la qualité des données. Exemple de CO2.ai, l'entreprise doit déjà disposer des données d'émission de ces différentes activités avant de pouvoir utiliser l'IA. N'est-ce pas là la principale difficulté ? Alors, justement, l'intérêt des solutions comme CO2.ai, c'est d'arriver avec des hypothèses fortes déjà selon la nature des activités et là où elles sont localisées pour une entreprise donnée. Et très souvent dans les projets IA aujourd'hui, on utilise les données de l'entreprise, alors comme vous dites, qui sont plus ou moins en qualité, plus ou moins complètes, plus ou moins exhaustives et il y a un effort d'ailleurs de mise en qualité de ces données qui peut être fait, des moteurs d'intelligence artificielle et des données externes qui viennent aussi nourrir ces modèles. Alors, dans le cas de CO2.ai, c'est des données d'émission par type d'activité et type de région du monde. Ça peut être d'autres types de données, ça peut être des données temps réel de consommation, ça peut être des données satellites, ça peut être tout un tas de données qui viennent augmenter le capital donné des entreprises. Merci. L'IA pourra-t-elle aider à normer et systématiser les analyses de cycles de vie pour comparer l'impact planète de telle ou telle solution ? Oui, alors l'IA peut fortement aider à ça, créer une espèce de norme ou de normalisation autour de données hétérogènes. Un exemple où ça a été fait avec succès, c'est le domaine de la santé. Dans la santé, aujourd'hui, il y a d'énormes bases de données qui ont été constituées, notamment aux États-Unis, de données, ce qu'on appelle de données, je suis désolé, je ne connais pas la terminologie française, mais c'est ce qu'ils appellent les données Real World Evidence, qui ne sont pas des données d'essais cliniques, mais des données issues des hôpitaux, des assureurs santé, etc., qui permettent d'anticiper l'efficacité d'un traitement et de réduire le nombre d'essais cliniques nécessaires pour prouver que tel protocole fonctionne ou pas. C'est un champ très important de la santé. Toutes ces données sont très hétérogènes. Au niveau international, il y a déjà des problèmes de traduction, mais même dans un pays donné, tout le monde n'appelle pas la même pathologie du même nom. Tout le monde ne considère pas qu'une guérison est totale à partir du même seuil. Du coup, il y a des systèmes d'IA qui ont été faits pour homogénéiser ces données de santé et faire que des équipes de chercheurs puissent travailler dessus en les ayant mis en cohérence, si vous voulez. Oui, l'IA permet de faire ce genre de travail et de faire des comparaisons sur les cycles de vie des produits. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, à ma connaissance, n'existe pas à un niveau aussi déployé et tendu que ce qu'on peut trouver sur la partie données de santé, mais c'est quelque chose qui viendra. On sent une forme de remise en question de la Smart City techno, car l'impact environnemental sur le coût est trop élevé. L'impact environnemental et le coût sont trop élevés contre l'impact social moins élevé que prévu. Que pensez-vous des réflexions actuelles sur la ville intelligente basées sur les principes de sobriété numérique et sur l'usage plutôt que de la techno ? Je pense que la ville intelligente, c'est exactement le type de système qui se heurte au fait que personne n'a vraiment… Enfin, c'est dans l'intérêt de personne de la financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations intéressantes qui ont été faites avec des villes, mais à un moment, c'est des budgets qui sont colossaux si on veut vraiment transformer complètement une agglomération. Et qui peut payer ça aujourd'hui ? Alors, on s'interroge, est-ce que c'est des opérateurs de nouvelles mobilités qui, parce qu'ils gagneront de l'argent, sont capables de financer des choses ? Les grandes la tech ont quelques démonstrateurs avec des villes, mais dès qu'il faut payer vraiment le coût de tout ce qu'il y a derrière, c'est extrêmement cher pour les villes. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'un des sujets autour de la smart city, c'est que c'est un concept qui fait rêver beaucoup de monde et il y a de la puissance, c'est-à-dire cette idée, mais qu'aujourd'hui, sa mise en œuvre se heurte au fait que c'est extrêmement compliqué de trouver des financements pour financer cette révolution. Et du coup, moi, je pense qu'à la fin, on risque d'avoir plus des progrès par petits pas sur certains sujets parce que certains acteurs ont une solution pour laquelle il y a un équilibre économique qui peut se trouver qu'une espèce de grande révolution d'un coup, d'un projet, on transforme une ville analogue en ville digitale. Ça, je crois que ça ne va pas vraiment beaucoup arriver. Alors, question suivante, quelles sont les contraintes du lancement de l'IA en Afrique ? Alors, les contraintes du lancement de l'IA en Afrique, si vous voulez, je pense que c'est un petit peu la même question qu'auparavant, c'est qui va la porter ? Je pense que l'IA, elle va être portée par deux choses en Afrique. Elle va être portée par des startups africaines et il y en a. Et il y a des startups africaines qui sont très, 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 très avancées. Alors, il y en a une dont on m'échappe actuellement. Maintenant, je suis désolé. Et notamment, Deep Learning qui ont eu des prix du MIT, etc., qui sont très actifs. fait donc qu'il y a un tissu qui se fait qui est extrêmement intéressant et qui est souvent un mélange de diaspora et d'équipe locale et de diaspora retournée en Afrique avec l'appétit d'aider l'Afrique à décoller sur le plan des nouvelles technologies. Et ensuite, il y a les entreprises. Et je pense que dans les entreprises qui sont basées en Afrique, nous, on travaille sur des sujets IA avec un certain nombre d'entre elles. Il y a une vraie volonté d'essayer de sauter une génération, si j'ose dire, en se disant, nous, il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement développées. Et on va partir IA native un petit peu sur une version adaptée à l'Afrique. Et sur l'Afrique, il y a des sujets énormes d'infrastructures, d'infrastructures énergétiques notamment, avec de grandes ambitions dans le renouvelable. Et pour faire du renouvelable, je dirais, une base importante de la production d'énergie, l'IA est extrêmement importante. Donc, oui, aujourd'hui, nous, on sent un appétit en Afrique. On a un bureau déjà qui tourne. On est en train d'avoir un gamma, j'entends. On est en train d'en monter un deuxième. Donc, il y a vraiment un décollage IA de l'Afrique en ce moment. C'est assez net. parmi les 63 chartes d'intelligence artificielle responsable, il y en a-t-il une qui vous paraissent plus complète ou plus profonde ? Alors, c'est un sujet dangereux. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de faire une espèce de méta-synthèse de toutes ces chartes. Et c'est celle qu'on utilise pour faire notre étude de comparaison entre les différentes entreprises pour voir où elles en sont sur l'IA responsable. En fait, elles disent toutes à peu près la même chose. Il y a des sujets autour de l'éthique, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais risque de créer des victimes de l'IA ou pas ? Des gens qui vont se retrouver virés des universités parce qu'ils n'ont pas eu de chance, ils n'étaient pas dans la bonne case de l'IA et ça, ça résonne un peu avec Parcoursup en France, par exemple. On sait que l'IA est utilisée parfois par la justice américaine. Est-ce que finalement, il y a des gens parce que quelque part, il y a une donnée sur eux qui ne colle pas, ils vont se retrouver en prison alors qu'à Ypsilon près, ils se seraient retrouvés en liberté conditionnelle. Il y a tous ces sujets de victimes. Après, il y a tout un tas de sujets autour de comment est-ce que je m'assure que ce que je fais est solide ? Comment est-ce que c'est testé ? Est-ce que ceux qui conçoivent les algos et ceux qui les testent ce sont les mêmes ? Sur le premier sujet, il y a la question de qui définit les standards éthiques et qui valide qu'éthiquement, on peut ou pas appuyer sur le bouton pour un cas d'usage donné. Nous, BCG Gamma, on a développé un outil qui fait ça qui s'appelle rate.ai qui est un questionnaire que les data scientists remplissent avant de travailler sur un cas d'usage et si jamais la note n'est pas bonne, en gros, il faut que ça escalade dans l'entreprise pour que les choses se fassent. Il y a un côté robustesse très important, s'assurer que techniquement, qui teste, comment c'est testé, par qui, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait ? Après, il y a des questions de gouvernance. D'un moment donné, qui a la responsabilité de ce qui se passe avec un algorithme donné, par exemple. Ça, c'est une question qui est très importante. Après, il y a des sujets de common good, donc quel est l'impact de ce qu'on fait, pas seulement pour l'entreprise, mais au sens large, sur l'environnement, la société, tous ces sujets-là. Et puis, il y a un sujet de comment est-ce qu'on garde les humains dans la boucle, ce fameux IA plus humain ou alors IA humain zéro, qui, de notre point de vue, est un sujet très important dans l'IA. Et dans quel cas est-ce qu'on garde de la boucle ? Enfin, on ne peut pas garder de l'humain sur toutes les boucles, mais quels sont les cas, les sujets suffisamment sensibles pour qu'on veuille le faire ou pas ? Ça fait partie aussi des meilleures pratiques en matière d'IA responsable. Donc, il y a pas mal de sujets, mais là-dessus, nous, on va publier une étude et tout le monde explique en détail notre grille d'analyse, ce qu'on fait. Et ça, ce sera de toute façon public. Donc, vous pourrez y avoir accès sans difficulté. Question suivante. Quelle est la taille économique de l'IA for good versus l'IA for business ? Ah, je n'ai pas de chiffres comme ça à vous donner, mais je pense qu'il y a au moins 10x d'écart, si vous voulez. Aujourd'hui, l'IA for business est beaucoup plus grosse que l'IA for good. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, je dirais que la tendance s'accélère sur cette notion d'IA responsable et sur le fait que, même si c'est pour business, les entreprises essayent que ce soit en même temps aussi for good. Donc, il y a une accélération là-dessus. effectivement. Mais aujourd'hui, le gros des investissements en IA, ils sont quand même plutôt faits sur des sujets business. Vous mentionniez des déclarations de principe insuffisantes des organisations pour une IA responsable. Selon vous, qu'est-ce que les entreprises et les hommes devraient alors attendre des gouvernements pour le développement d'une IA responsable ? Les régulations, investissements, etc. Alors, ça, c'est un sujet épineux. C'est-à-dire que la difficulté en IA, c'est que les situations sont tellement diverses. Vous voyez, entre le moteur d'IA qui va faire les petites pubs de, pardon, d'Amazon que j'ai partagé un petit peu plus tôt, Siri qui est dans votre téléphone et qui vous permet de parler avec votre téléphone. Des systèmes, on en a fait un de pilotage de gestion d'un aéroport où là, il faudrait me faire attention qu'il n'y ait pas de avions qui partent de la même piste au même moment. Ou des systèmes d'IA dans la santé où on travaille, par exemple, nous, sur des systèmes de, enfin, comment améliorer les protocoles de traitement en oncologie. Ou des systèmes de pilotage de chaînes d'appro. On est sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et donc, il est difficile pour le régulateur d'arriver à complètement appréhender toutes les situations par la législation. Et en gros, toute législation qui sera faite, elle sera soit trop petite, c'est-à-dire qu'elle ne permettra pas de régler toutes les situations. Et si on cherche à régler toutes les situations, elle sera beaucoup trop forte et beaucoup trop contraignante. Donc moi, je pense qu'on a besoin d'un cadre à minima qui s'applique à peu près partout. Et là-dessus, l'Europe et l'Union européenne sont assez en avance. Il y a eu le GDPR qui a été plutôt copié par le reste du monde que, sauf la Chine, que jetait aux orties ailleurs, il y a tout ce qui est governance qui va sortir, il y a la loi sur la protection des données personnelles qui va sortir encore. Donc, on a besoin de cadres qui sont importants et qui donnent une espèce de socle. Mais derrière, il ne faut pas chercher à trop monter les socles parce que c'est les entreprises qui vont devoir ajuster. Et aujourd'hui, la prise de conscience sur le fait qu'il faut, même en interne, qu'il y ait de la réglementation qui se mette en place, c'est une idée qui fait son chemin. En France, il y a un consortium qui se monte pour monter une labellisation d'IA responsable. Ce sont des choses qui vont se faire et je pense que les métiers en général vont mettre en place des garde-fous autour de ces sujets. Mais là, il y a un bon équilibre à trouver entre initiatives privées et régulations parce que sans régulation, je pense qu'on prend un risque phénoménal par rapport à l'acceptabilité dont je vous parlais plus tôt. Mais trop de régulations et une armée d'inspecteurs du travail version inspecteur IA qui va essayer d'ouvrir les algos pour voir ce qui se passe, je pense que ce serait terrible. Donc, voilà, il y a un juste équilibre à trouver et pour l'instant, l'Europe joue bien, je trouve, sur ces équilibres. À mon avis, un des champs exploratoires de la loi, c'est de forcer le dialogue social sur ces sujets. Parce que j'ai évoqué l'étude ADP, le stress au niveau de... Enfin, pas le stress, mais les questions qui se posent pour les employés, notamment des questions assez évidentes qui se posent. Est-ce que mon employeur peut utiliser la reconnaissance faciale ? Il y a beaucoup d'endroits où on utilise la reconnaissance faciale parce que ça permet de faire des choses très efficaces. Mais pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait des données ? Est-ce qu'on peut utiliser les données de production de moi, opérateur, sur une machine pour mesurer ma productivité ou pas ? Dans quel cas ? Qu'est-ce qu'on doit me dire ? Qu'est-ce qu'on doit pas me dire ? Le déploiement de l'IA crée de nouveaux sujets entre les partenaires sociaux et l'entreprise. Et je pense que là, s'assurer que ce sont des sujets qui sont couverts par le dialogue social et s'en assurer par la loi, c'est peut-être quelque chose qui peut être utile. On a une dernière question. Est-ce que vous prenez en compte dans vos projections les réalités militaires et géostratégiques liées au développement des objets connectés, notamment les minerais rares en Chine et en Afrique qui s'épuisent et imposent de facto de travailler une sobriété numérique ? Alors, il y a tout un pan géostratégique sur l'IA et les nouvelles technologies qui est extrêmement important. Nous, en tant qu'entité gamma, on ne travaille pas complètement sur les plans géostratégiques des pays. En revanche, on travaille pour plusieurs gouvernements sur des sujets défense et d'utilisation de l'IA dans la défense. Alors, ce n'est pas des systèmes d'armes, de drones automatiques, etc. Ce n'est pas trop notre sujet, mais sur comment s'assurer qu'une flotte reste opérationnelle, qu'on a de l'efficacité dans la gestion des pièces de rechange, comment est-ce qu'on s'assure que les soldats restent en bonne santé, etc. On est sur des sujets qui ne sont pas des systèmes d'armes eux-mêmes. On travaille beaucoup sur ces sujets IA pour beaucoup de gouvernements et notamment sur des sujets liés aux forces armées. Effectivement, l'IA devient quelque chose de complètement stratégique et géostratégique pour les pays. Les systèmes d'armes, n'en parlons pas. Et là, je dois dire que l'avance numérique prise par les États-Unis et la Chine par rapport à l'Europe se fait très cruellement sentir sur ces sujets. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde ait complètement conscience de l'écart énorme qui peut exister sur ces sujets géostratégiques, géopolitiques et militaires entre l'Europe et la Chine et les États-Unis qui investissent des facteurs multiplicatifs énormes par rapport à ce qui peut être fait en Europe et même en France qui est une des nations qui investit quand même en Europe. Là, on est vraiment dans deux univers qui n'ont rien à voir. Merci. Alors, encore trois questions à prendre. Derrière l'IA responsable, quels sont les enjeux de souveraineté via des normes que telle ou telle puissance s'imposerait au détriment de l'IA concurrentes ? Les enjeux de souveraineté sont importants, notamment sur les données. Le GDPR avait commencé à travailler là-dessus avec des limitations sur les données qui pouvaient sortir ou pas, être traitées par des opérateurs situés en dehors ou pas de l'Union européenne. Et oui, il y a un aspect réglementation qui va être extrêmement important, mais la souveraineté, c'est aussi, je dirais, la santé et le dynamisme de l'écosystème IA d'un pays. J'avais, par exemple, beaucoup discuté avec les Canadiens sur ce sujet et le ministre de l'économie canadien. Et eux avaient été convaincus que l'IA était complètement stratégique pour eux, leurs données, etc. Et en fait, en tant que gouvernement, eux se disaient, nous, notre plus gros investissement en IA, en fait, c'est la formation des jeunes. Et ils avaient une approche très retour sur investissement de la formation des jeunes en se disant, voilà, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait des géants de l'IA qui naissent au Canada parce qu'on va avoir du mal à refaire Google. En revanche, nous, on veut avoir formé vraiment des talents en data science et en IA pour s'assurer que les entreprises canadiennes puissent prendre ce virage et pour s'assurer aussi qu'on crée un écosystème data local au Canada. Et eux, ils avaient un pilotage très stratégique de cet investissement dans la donnée. Donc, je pense que, bien sûr, il y a la réglementation, mais au-delà de la réglementation, il y a aussi les moyens qu'on va donner à la recherche, aux startups, aux entreprises, aux instituts de recherche sur créer cette dynamique et cet écosystème favorable à l'IA. Et sur ce plan, en France, je pense qu'il y a un bel élan qui avait été créé autour de Cédric Villani quand il avait lancé sa mission IA. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les choses avancent moins vite qu'elles ne devraient. Alors, merci. En complément de la question sur les enjeux géopolitiques et militaires tout à l'heure, en fait, la personne qui posait la question précise et elle parlait surtout de l'enjeu stratégique des matières premières et notamment des guerres liées aux métaux rares. Oui, alors là, je suis un peu au-delà de mon domaine de compétence. Oui, il y a des métaux rares qui sont très importants. Maintenant, la géopolitique des terres rares, c'est… voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus que vous ne pourriez vous-même en dire, je pense. Merci. Alors, avez-vous travaillé sur les problématiques d'étiquetage pour la phase amont d'un modèle ou pour la modération une fois la mise en production d'un modèle effectué ? Est-ce qu'il existe un système de contournement viable et respectueux ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question sur l'étiquetage, c'est-à-dire que l'étiquetage de données, oui, on le fait toujours puisqu'il faut des bases de données dans lesquelles pour chaque donnée, on a une notion de résultat. Donc, l'image typique de l'étiquetage, c'est se dire si je travaille sur des bases de données d'images et je veux repérer des animaux sur des images, j'ai besoin d'énormes quantités d'images étiquetées, c'est-à-dire pour lesquelles on me dit, là-dessus, il y a un chien, il y a un chat, il y a une tortue, etc. Et les seules données qui ont de la valeur dans le monde de l'entreprise, c'est effectivement les données étiquetées et c'est le gros sujet d'ailleurs parce que si on cherche des lapins roses sur Google Images, il y a plein de données étiquetées, mais dans la vraie vie des entreprises, il y en a beaucoup moins et le travail d'étiquetage des données est un travail long et fastidieux, malheureusement nécessaire, mais d'autant plus court qu'on est frugal dans la façon dont on modélise. C'est là que l'approche j'étiquette tout pour faire tourner des algos qui moulinent tout, c'est probablement pas la bonne approche ni sur le plan de la solidité des algos parce qu'ils sont trop compliqués, ni sur le plan des émissions de carbone, ni sur le plan éthique parce que rien n'est explicable. Maintenant, je n'ai pas bien compris au-delà de ce qu'était la question exactement sur l'étiquetage, je dois dire. C'est Benjamin qui posait la question et qui précise sur l'étiquetage de data seulement fait offshore dans des conditions assez douteuses. Oui, très bien, j'ai tout à fait compris. Alors oui, effectivement, là-dessus, sur l'étiquetage de données, je dirais, il y a de tout. Et puis même au-delà de l'étiquetage, il y a toute la partie de ce qu'on appelle le data engineering qui est la remise en cohérence de données qui ne sont pas complètement cohérentes entre elles. Et effectivement, c'est des choses qui sont souvent faites offshore parce que ce sont des tâches, je dirais, qui peuvent s'exporter. On n'a pas besoin d'être à côté des opérateurs pour être capable de le faire, ce qui est différent de la conception des algorithmes. Et là, oui, effectivement, je pense qu'un des côtés de l'IA responsable, c'est de s'assurer qu'on travaille avec des prestataires responsables. Et c'est sûr que dans la chaîne de prestataires de l'IA, tout n'est pas bien aujourd'hui. Ça, je vois très bien le sujet. Il commence à émerger, mais doucement dans les entreprises. Merci. Avez-vous connaissance d'utilisation d'intelligence artificielle pour mieux recycler ? Disons qu'il y a de l'IA qui est utilisé dans la conception de produits. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus pour essayer d'optimiser un produit. Et optimiser un produit, ça peut être notamment tout ce qui est recyclage. Et après, sur le suivi du recyclage, ce qui est fait, les déchets, etc., alors en usine, c'est clair que ça existe complètement aujourd'hui et que l'IA est très utilisé là-dessus. Maintenant, sur les cycles de vie de produits longs, moi, je n'ai pas travaillé dans ce domaine, mais je suis à peu près certain que tous les grands opérateurs de gestion de déchets aujourd'hui suivent, enfin, utilisent de l'IA, au moins pour certains d'entre eux, et qu'ils doivent utiliser l'IA pour le faire. L'avantage de l'IA, c'est que dès qu'il y a traçabilité, l'IA est extrêmement puissante pour arriver à chercher du signal et trouver des solutions d'optimisation. Donc, moi, je ne l'ai pas fait à titre personnel, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûr que ça existe. Sans grave, je vais peut-être lancer la dernière question, enfin, encore qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais il y en avait... Oui, il en restait deux, mais allez-y Martine. Parce qu'en fait, c'était plus une question de conclusion ou de relance, d'ailleurs. c'était... J'ai perdu. C'était Gaëlle, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je l'ai perdu. Voilà, je suis frappée que l'on parle finalement plus des limites de l'IA que de ses apports positifs cités en première partie. Sans ignorer les limites, le potentiel me semble bien plus positif que négatif. Avez-vous des exemples concrets de bonnes décisions prises récemment grâce à l'IA ? Non, mais là, merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, là, j'avais beaucoup parlé d'acceptabilité de l'IA à la fin qui est un sujet que je trouve important. Et sur le fait que l'IA apporte, je partage complètement le point de vue. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples, mais vous prenez dans la gestion aéroportuaire. Gestion aéroportuaire, on réduit les délais de façon massive, on réduit les émissions, on a des avions qui chacun sont mieux utilisés. Donc, il y a énormément de gains qui sont faits. On a travaillé pour Medicare et Medicaid aux États-Unis. Medicare et Medicaid aux États-Unis, on a réduit avec eux, sans réduire la qualité de l'accompagnement des personnes, on a réduit les coûts de 3%, mais à l'échelle de Medicare et Medicaid, c'est 750 millions de dollars. C'est colossal ce qui a pu être fait là. Et on a réduit en moyenne le nombre de jours passés à l'hôpital pour des personnes âgées de 15, parce qu'il y a eu plus de suivis des traitements, limitation du risque de rechute, etc. Donc, c'est des enjeux qui sont énormes. Dans le domaine de la santé, il y a des progrès fantastiques qui sont faits sur la précision des traitements et on est beaucoup plus capable aujourd'hui d'ajuster le traitement aux données biométriques des patients. Et ça, en oncologie, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Sur Cochin, je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on avait fait avec Wano One et le professeur Chiche, c'est-à-dire que c'est spectaculaire le nombre d'incidents qui ont été évités grâce à l'IA. Sur les chaînes d'approvisionnement, les stocks, les transports à vide, etc., il y a des gains qui sont colossaux, qui sont faits, qui sont très bien pour les entreprises, qui sont très bien pour la planète. Donc, au total, oui, il y a des choses énormes qui arrivent et qui sont très bien. Et c'est aussi pour ça que l'IA se déploie aussi rapidement. C'était un petit peu ce que je vous disais au début. Et mon alerte, c'est simplement de dire, oui, l'IA est pleine de promesses et a déjà réalisé beaucoup et continuera à le faire. Mais si on veut vraiment être capable d'utiliser le plein potentiel de l'IA, il faut que l'IA s'achète une certaine forme de respectabilité vis-à-vis des employés et des consommateurs. Et aujourd'hui, avec un discours qui peut être parfois un peu ambigu par les médias, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine forme de crainte et d'angoisse qui commence à se développer. Et mon alerte, c'est simplement de dire, il y a un génie qui a écrit une phrase qui était visionnaire à mon avis, mais tout à fait délétère, qui a dit « data is the new oil ». Et donc, plein de gens se sont dit « oulala, data is the new oil ». Et moi, j'espère juste que ça ne deviendra pas effectivement le nouveau oil au sens de ce qui est en train d'arriver pour Total. Et il faut s'assurer quand même qu'il y ait une prise en compte et une responsabilité autour des décisions de l'IA, une prise en compte de l'opinion publique qui fasse que l'IA reste acceptable pour tout le monde. Parce que oui, l'IA peut faire énormément. il faut simplement qu'on évite certains abus idiots qui ont pu être faits ici ou là et où l'IA est vu comme quelque chose qui est anti-employé, anti-consommateur, anti-citoyen, on fait n'importe quoi, etc. Ce qui n'est pas le cas, mais la perception existe et il faut vraiment que tous les décideurs se saisissent du sujet. Mais moi, je crois complètement à l'impact très positif que va avoir l'IA sur la société en général. La formation qu'a lancée La Poste, est-ce que pour acculturer justement le grand public à l'IA, vous la connaissez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne connais pas celle de La Poste. Je sais que l'Institut Montaigne a aussi lancé une formation à l'échelle en IA avec beaucoup de gens qui, enfin, avec des résultats qui sont assez spectaculaires en termes de nombre de gens qui ont été formés. Je ne connais pas l'initiative de La Poste, mais ça va tout à fait dans le bon sens. Et je pense que plus on démystifie l'IA, mieux c'est. D'ailleurs, on avait fait une étude il y a quelques années qui était intéressante. On avait interrogé 13 000 personnes dans 13 pays, 1000 par pays. Et en fait, on voyait que l'inquiétude vis-à-vis de l'IA était beaucoup plus forte dans les entreprises qui n'avaient pas encore, enfin, pour les équipes qui n'avaient pas encore d'outils d'IA. Et qu'une fois que l'IA arrivait, une partie de l'inquiétude disparaissait, que les gens étaient beaucoup plus positifs. Donc, tout ce qui est acculturation, formation, etc., je pense que c'est extrêmement important. Alessandra, je crois qu'il y a encore trois... On va peut-être prendre une dernière question. Effectivement, là, on arrive à la fin. Alors, il y avait tout à l'heure avant, quel est le poids de la chaîne de valeur de l'IA sur l'emploi ? Donc, on a un peu répondu, mais bon. Y a-t-il un clivage déjà entre les employés des pays développés et les pays en développement selon le positionnement de la chaîne de valeur, la création d'algorithmes, l'entraînement, le coding, etc. Alors, l'impact sur l'emploi, ça, c'est un des grands sujets sur lequel toutes les prédictions existent entre ça va contribuer au plein emploi, ça va détruire plein emploi, etc. Moi, les études les plus sérieuses que j'ai vues disaient que pour l'instant, on ne voyait pas énormément de choses, en fait, en termes vraiment notables sur est-ce que c'est un effet positif ou négatif sur l'emploi parce que l'emploi, il y a tellement de déterminants de l'emploi, c'est assez difficile de tirer des vraies tendances. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des emplois qui se créent. Alors, il y a des emplois en petit nombre de très haut niveau de data science qui sont faits, mais il y a effectivement, et c'est la question qui avait été posée sur l'étiquetage, il y a aussi tout un tas de nouveaux métiers qui sont moins, je dirais, qui sont peut-être moins qualifiés, mais ouverts, par contre, à des groupes beaucoup plus larges qui se développent beaucoup autour du traitement de la donnée, de la gestion des serveurs, les serveurs exposent. La plus grande concentration de serveurs en France, c'est la Seine-Saint-Denis et il y a beaucoup d'emplois qui se créent autour des serveurs et de la donnée. Alors, certains offshores, comme ça avait été noté tout à l'heure, mais certains offshores, donc il y a aussi des emplois qui se créent et pas que des emplois data scientists réservés à l'élite des grandes écoles françaises. Il y a vraiment des emplois qu'on appelle parfois dans l'association Aurore dont je m'occupe, on a des formations là-dessus, des emplois qu'on appelle les plombiers du numérique qui génèrent de vraies masses d'emplois en France aujourd'hui. Alors maintenant, le ciseau entre ce qui est créé, ce qui est enlevé et puis les gains de productivité et réinvestis pour faire de la croissance, où sera l'équation à la fin ? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à l'effondrement de l'emploi à cause de l'IA. Je dois dire, ce n'est pas quelque chose que je vois au quotidien autour de moi et j'ai du mal à le projeter. C'est des matières délicates et je crois effectivement qu'il y a des nouveaux emplois en nombre en masse qui se créent autour du sujet. Martine, vous voulez une dernière question ? Alors, une dernière question. Il en reste une, oui. D'après l'exemple des initiatives de développement basées sur l'IA que vous avez présentées en slide 4, ne risque-t-on pas de voir apparaître une nouvelle dépendance technologique des pays en développement ? Autrement dit, l'accès à l'IA pour tous est-il envisageur ? Je ne sais pas si c'est plus fort ou moins fort que sur d'autres technologies. Moi, ma conviction, c'est que ça risque d'être moins fort parce qu'on se demande si l'IA, finalement, tout le monde y a accès ou pas, etc. Mais vous voyez, les centrales nucléaires ou d'autres sujets, on peut se poser la même question. Et je pense que par sa nature, l'IA peut peut-être plus facilement être déployée si on considère que c'est une grande infrastructure, même si elle est digitale. Je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, peut aider. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais on est capable aujourd'hui de faire des systèmes d'IA pour apprendre à lire, écrire et compter qui peuvent être accessibles, qui peuvent être pas chers, etc. Et ça, je pense que c'est plutôt de nature à réduire les barrières qu'à les augmenter. Donc, oui, il y a quelques pays géants qui vont tenir une partie du numérique. Ça, c'est sûr qu'il y a des gros acteurs très puissants. Ça va poser des questions d'abus de position dominante, de régulation, etc. Mais l'IA, moi, je vois plutôt ça comme une chance pour les pays qui sont aujourd'hui les moins en avance. Parce qu'il y a quand même à coût marginal un accès à de la connaissance qui se fait beaucoup plus. Et je vous ai montré la planche là qui disait réduire les inégalités par la connaissance. L'IA, c'est un formidable moyen de partager la connaissance parce qu'elle codifie la connaissance et elle la rend disponible. Et aujourd'hui, si vous regardez un système d'éducation, il faut 40 heures pour apprendre à lire en coaching individuel. Bon, 40 heures en coaching individuel, c'est assez dur à offrir à tous les jeunes d'un pays. En revanche, avec des systèmes où on combine de l'IA et du tutorat, par exemple, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites. Et dans des systèmes, dans des pays où les systèmes d'éducation sont très défaillants, je ne parle pas de la France, il y a un moyen d'aider beaucoup de jeunes à accéder à de la connaissance qu'on n'avait pas auparavant. La montée en puissance des sujets de programmation, de codage, de traitement de données, etc., qui peuvent se faire à distance, c'est aussi le moyen de créer des centres d'espèces d'emplois, je ne peux pas dire des usines digitales, mais des vrais emplois digitaux qui peuvent se délocaliser beaucoup plus facilement parce que la donnée voyage plus facilement que les immeubles ou les camions. Donc, si vous voulez, moi, je pense au contraire que l'IA, l'économie digitale en général, peut au contraire aider au rattrapage pour certains pays. Je vais conclure peut-être avec… Il y a beaucoup de remerciements qui vous signale. Il y en a un que j'aime bien, c'est Laurent Amis. Merci à Sylvain pour sa présentation très suspo dans sa construction « Subtil balancement entre avantages slash potentiels de l'IA et limites ». Je le prendrai comme un compliment. Et alors, on demande si on peut accéder au recording après l'événement et la réponse est oui. Je ne sais pas dans combien de… C'est une question de quelques jours, Alessandra ? Oui, en fin de semaine ou début de semaine prochaine ou plus tard. Parfait. Donc, un très grand merci parce qu'effectivement, je crois que le sujet a été rendu très concret et puis effectivement, il a été vraiment vu sous des quantités d'entrée, si je peux dire. Donc, voilà. J'espère qu'on pourra faire à nouveau appel à vous, peut-être par la suite sur une thématique qu'on voudrait creuser si vous l'acceptez. Ce serait un enrichissement pour nous, les Sciences Po, d'avoir des vrais scientifiques qui nous parlent de leur métier avec une grande pédagogie. Écoutez, ce serait avec plaisir en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore. Merci. Bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada